Mon corps et mon esprit doivent être en condition. En réalité, la descente est un vrai travail de délicatesse. Tout doit être simple et fluide. A 40 mètres, tu entends tes propres pulsations cardiaques. La pression sur ta combinaison, ton corps, tes muscles, est telle que la seule façon de le gérer est la concentration et la maîtrise de soi. A cet instant précis, vient la relaxation, comme une forme de méditation. Après plus de 16 ans de voyages et d'aventures, les courants m'ont emmené jusqu'en Indonésie. Dans cet archipel de plus de 13 000 îles, j'ai trouvé mon univers. Un univers composé d'îles volcaniques, de forêts tropicales, de fonds marins à couper le souffle, et d'une vie sous-marine difficilement égalée dans le reste du monde. Dans cette région du monde, je peux enfin façonner et affûter mes techniques. Je m'entraîne au quotidien pour faire face aux conditions extrêmes de la chasse en profondeur. Je pratique un entraînement hypoxique pour pouvoir progresser et entraîner mon corps à être privé d'air physiquement et mentalement. Il y a environ 4 ans, j'ai commencé à prendre la mer depuis un petit village de pêcheurs typiques d'Indonésie. J'ai rencontré Maua, un père de famille qui vit de l'océan depuis son plus jeune âge. Il est devenu mon capitaine, mais avant tout un ami et un partenaire. Il a l'embarcation et la connaissance du milieu. Pour ma part, il y a le savoir et l'expérience de la chasse. Je privilégie la chasse profonde, entre 30 et 45 mètres. Simplement parce qu'à mon sens, il faut du mérite. Même si j'ai commencé très jeune, la chasse est un art, un savoir-faire d'adulte. Il faut de la maturité, du respect et beaucoup d'humilité. La chasse a l'incroyable faculté de transformer les secondes en minutes. Au fil de la descente, mon rythme cardiaque diminue et mon sang se dirige vers mes organes vitaux. Le corps s'adapte à la pression et m'aide à garder mon apnée. La chasse en apnée me donne l'impression d'être égal vis-à-vis du poisson. Le poisson chasse. Je chasse à mon tour. J'entre dans un cycle de vie et je le respecte. Un bon chasseur doit faire preuve d'éthique et de retenue. Le but n'étant pas de ramener une centaine de poissons pour le prestige, mais le respecter et trouver sa place dans cette chaîne de la vie. L'industrie de la pêche et de l'élevage est l'une des plus polluantes au monde. A l'inverse, chasser permet de sélectionner. J'ai donc fait le choix, il y a quelques années, de diminuer mon impact écologique en consommant uniquement le poisson que j'attrape. A notre tour, les familles se rassemblent, cuisinent et on termine la journée par un repas tous ensemble. Ces moments de partage sont très importants pour moi et font partie intégrante de ma vie. J'ai eu le privilège de grandir entre deux cultures, l'une européenne, l'autre nord-africaine. Elles m'ont offert une passion et une dévotion pour la mer, ainsi qu'une éducation et un encadrement. Je m'appelle Akimadari. apnéiste professionnel, mais avant tout chasseur. Un chasseur des mers et des océans à la recherche du dépassement de soi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada